Générique Oye, oye, bonsoir à tous et bienvenue à ce spécial Grand Talk qui reçoit ce soir une personnalité, un homme politique ivoirien. Monsieur Bruno Nabagné connaît le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Il a accepté de se soumettre aux questions du Grand Talk dans le but d'apporter des éclairages et des précisions sur les différentes actions entreprises au sein de son département. Département dont il a la charge, il s'exprimera entre autres sur l'actualité dans notre pays et nous partagera sa vision. Mesdames et messieurs, accueillons à présent notre invité du Grand Talk, Monsieur Bruno Nabagné connaît s'il vous plaît. Merci. Monsieur le ministre, vous avez, bonsoir, comment allez-vous ? Bonsoir, très bien. Merci d'accepter l'invitation du Grand Talk. Donc il y a un peu longtemps qu'on vous court après. Vous avez accepté d'être là ce soir, merci beaucoup, on vous en remercie. Monsieur le ministre, je disais tout à l'heure, vous avez été précédemment ministre de la Poste et des Technologies de l'Information, de la Communication. À présent, vous êtes ministre de la Construction, du Logement, de l'Ubanisme. Vous avez occupé plusieurs postes ministériels depuis 2011. Ma première question, c'est qu'est-ce qui justifie cette longévité ministérielle, Monsieur le ministre ? Il faut poser la question à ceux qui prennent la décision de me nommer. Il faut dire qu'avant d'être ministre, j'ai eu un certain parcours qui m'a appris beaucoup de choses, qui m'a appris à travailler, qui m'a appris l'engagement quand on est dans une fonction, qui m'a appris la loyauté et bien d'autres valeurs que j'essaie quotidiennement de mettre en pratique. C'est peut-être tout ça qui permet qu'on continue de me faire confiance. En tout cas, dans chaque fonction, je mets 100% de ce que je peux faire. C'est fastidieux ? C'est beaucoup de travail. C'est passionnant ? C'est beaucoup de travail, c'est passionnant, mais en même temps, on travaille pour nos populations, on travaille pour les Ivoiriens. Il n'y a rien de plus gratifiant que cela. Je sais si on peut renseigner avant de commencer cette émission, et de vous, Monsieur le ministre, on dit, en tout cas certaines personnes disent que vous êtes brillant, vous êtes méticuleux, vous êtes réservé, un peu trop réservé même, au goût de certains. Est-ce qu'ils pourraient même faire en sorte qu'on vous trouve un peu distant ? Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent ça ? Et ils ont raison. Ils ont raison, effectivement. Ma nature n'est pas d'être très expansif. Je suis effectivement, comme vous le dites, méticuleux. J'aime que les choses soient faites et bien faites. Je fais les choses en bon ordre. Et je préfère agir plutôt que de parler. Je me suis retrouvé dans des fonctions où j'ai dû beaucoup parler. Quand on est porte-parole du gouvernement, par exemple, on n'a pas le choix. Mais ma nature intrinsèque, effectivement, c'est celle-là. Je fais les bonnes recherches. J'ai fait les bonnes recherches. Monsieur le ministre, pour la première partie de cette émission, vous serez interrogé à mes côtés par un premier groupe de chroniqueurs. Et à cet effet, je reçois Édith Goubleu, Isabelle Vauvore et Daouda, sa majesté Koulibaly, pour vous interroger sur certains points. Merci. Et je voudrais également préciser qu'en deuxième partie du rendez-vous, mesdames, messieurs, vous aurez un autre groupe de chroniqueurs, monsieur le ministre, pour vous interroger. Et ce groupe-là sera constitué de Pascal Coimé, d'Alain Toussaint et d'Élisée Boloube. Bonsoir, madame Bleu. Bonsoir, Brice. Bonsoir, Isabelle. Bonsoir. Bonsoir, Brice. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, Daouda. Bonjour, monsieur le ministre. Bonsoir. On va avec vous évoquer la question, Daouda, la première question. Eh bien, moi, je vais mettre les pieds dans le plat. Je pense que le monsieur le ministre me connaît assez bien pour savoir que je ne tourne pas autour du pot. Monsieur le ministre, depuis 2010, le président de la République, Alassane Ouattara, avait fait du logement l'un des éléments clés de sa campagne concernant un Ivoirien, un toit. Il a dit, donnez-moi cinq ans, je vais vous donner des maisons à tous, des logements sociaux. Treize ans après, combien d'Ivoiriens aujourd'hui sont propriétaires, ou bien on est toujours à l'état de slogan, un Ivoirien, un toit ? C'est une question difficile, c'est même une question piège. Ce que je répondrai, c'est que c'était un engagement, c'était une promesse que nous nous attelons tous les jours à tenir. Les débuts ont été extrêmement difficiles, tout simplement parce que l'État de Côte d'Ivoire a fait un choix qui, de mon point de vue, est relativement important. Il est bon que les Ivoiriens le sachent. Ce choix, c'est de compter sur le secteur privé pour réaliser le logement. Ce n'est pas l'État qui réalise le logement. Donc, il n'y a pas un franc public mis dans la construction de logements. L'État accompagne le privé avec, par exemple, le financement des VRD, avec la mise à disposition du foncier, avec des facilités fiscales, mais c'est le privé qui réalise. Donc, il faut convaincre le privé. Donc, il faut créer un cadre. Et il a fallu travailler très fortement à créer ce cadre. Je pense qu'aujourd'hui, les conditions sont parfaitement réunies pour que nous soyons beaucoup plus performants que par le passé sur cette question. Mais certains parlent d'échec des logements sociaux. Non, il n'y a pas d'échec. Parce que vous, vous avez fixé un objectif à ce niveau. Et finalement, on a eu combien de maisons ? Non, il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas d'échec. Il y a eu de grosses difficultés. Nous l'avons toujours dit. Nous ne l'avons jamais caché. Cette difficulté, ça a été de trouver des ressources suffisantes pour accompagner, par exemple, l'engagement pris par l'État de réaliser les VRD. Quand vous faites des logements et qu'il n'y a pas de voirie, qu'il n'y a pas d'assainissement, qu'il n'y a pas d'électricité, qu'il n'y a pas d'eau, vous convenez avec moi que c'est difficile. Bon, donc, étant donné que ça, ça a manqué, les promoteurs ont eu des difficultés pour continuer à commercialiser leurs logements. Les souscripteurs qui avaient commencé à souscrire ont commencé à être découragés. Les banquiers qui avaient commencé à financer ont été découragés. Voilà, donc, c'est une succession de choses qui ont fait que... Mais c'est tout cela que nous sommes en train de rattraper aujourd'hui. Mais, monsieur le ministre, on a l'impression qu'il y a beaucoup de chiffres qui sont annoncés depuis, en tout cas depuis de nombreuses années, depuis que vous avez pris votre ministère en charge. On parle de 150 000 logements pour combler un déficit de 600 000 logements. On parle de logements sociaux qui doivent être construits, qui sont construits pour certains. Mais on a l'impression que l'Ivoirien, derrière, avec déjà ce qu'on vit en termes de situation d'inondation, de précarité, dans certains quartiers, d'accès même aux logements, l'Ivoirien a l'impression que ce ne sont que des chiffres, finalement. Non, non, ce ne sont pas que des chiffres, c'est la réalité. D'ailleurs, les images sont en train de passer derrière vous. C'est aujourd'hui 30 000 logements construits. Et 30 000 logements dans lesquels des Ivoiriens logent. Est-ce que vous communiquez suffisamment ? Quels sont les critères pour y accéder ? Oui, la preuve, c'est que tout le monde sait aujourd'hui qu'il y a eu 30 000 logements réalisés. Est-ce que tout le monde peut y avoir accès en ce moment ? Tout le monde peut y avoir accès. Quelles sont les conditions ? Tout le monde peut y avoir accès. Mais il faut savoir aussi que ce projet a été fait surtout pour les Ivoiriens les moins nantis. Ce projet a été fait pour permettre à ceux qui ne peuvent pas se loger sans accompagnement de l'État d'avoir accès à un logement décent, principalement. Donc, c'est ça la cible. Par le passé, par exemple, d'autres personnes ont pu accéder à ces logements, des personnes qui n'en avaient pas forcément besoin, qui en ont fait ensuite une activité commerciale. Parce que quand vous avez un logement subventionné par l'État et que vous le louez aux conditions du privé, c'est une activité commerciale qui vous génère de la rentabilité. Mais ce n'est pas ce qui était visé au départ. Justement, à propos de l'État, M. le ministre… C'est tout cela qui est en train d'être corrigé. Mais justement, à propos de ça, je parle de correction à propos de l'État. Il y avait le projet initial, M. le ministre. Il y a eu ensuite des problèmes qui ont été diagnostiqués. Vous parlez de correction. Comment on corrige tout ça, finalement ? On corrige tout ça relativement facilement. en étant, j'allais dire, objectif dans l'analyse des causes, entre guillemets, du retard qui a été constaté ou des insuffisances qui ont été constatées. C'est ce que nous avons fait. Nous avons tout mis sur la table. Nous avons cherché à comprendre pourquoi ceci n'a pas marché, pourquoi cela n'a pas marché. Nous avons fait des benchmarks. Les causes, pour en citer quelques-unes, il y a eu un problème de coordination, par exemple, des programmes. La coordination était assurée à l'intérieur du ministère. Nous avons, dans les benchmarks que nous avons faits, par exemple, noté qu'ailleurs, c'était des structures beaucoup plus souples, beaucoup plus agiles, qui géraient cela. Et c'est ce qui a conduit, par exemple, à la création de l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat. Nous avons noté, par exemple, que beaucoup de personnes qui étaient la cible de ce projet n'avaient pas la capacité, par elles-mêmes, d'y accéder. Voilà. Donc, nous avons facilité la chose en créant le Fonds de garantie de logement social. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait des insuffisances, par exemple, au niveau des ressources financières, budgétaires, qui ont été mises à disposition. Donc, là aussi, nous avons travaillé sur comment faire pour avoir des ressources plus stables, plus longues, de façon à accompagner le projet. D'où, entre guillemets, les décisions qui ont été prises en matière de parafiscalité, donc qui vont permettre de générer des ressources qui vont accompagner le projet. Nous avons perçu, par exemple, que la construction-vente était une solution pour ceux qui avaient des ressources, mais n'était pas une solution pour ceux qui ne disposaient pas des ressources qui sont la cible. Voilà, donc, nous avons relancé la location-vente. Nous avons relancé même la location simple pour permettre à toutes ces personnes-là d'accéder à un logement décent. Donc, j'allais dire, nous pouvons citer, mais c'est vraiment une analyse objective de la situation avec des personnes qui ont compris, qui sont compétentes. Et puis, des fois, il n'y a pas besoin de recréer la roue. Nous sommes allés voir des exemples réussis ailleurs. Et c'est tout cela que nous avons mis ensemble et qui a permis de faire les réformes qui, aujourd'hui, sont mises en œuvre. Et surtout d'un analyse très fraude. Donc, on peut considérer que le passé, il y a eu beaucoup de difficultés. Ça, je le conseille, on peut passer une heure en parler, mais je ne pense pas que ce soit ça l'essentiel. Aujourd'hui, il faut voir qu'est-ce qui a été mis en place et c'est quoi le futur. Vous allez me croire, c'est ça que je suis après Isabelle. En parlant de futur, monsieur le ministre, moi, j'aimerais évoquer avec vous ce que j'appellerais l'affaire Blanchon. Il s'agit donc de 3,2 milliards de francs CFA qui secoue actuellement une de vos structures sous tutelle qui s'appelle donc l'AGEF. Il s'agissait donc en 2015-2016 de programmes d'opération, donc d'acquisition de terrains viabilisés aux populations. Selon le contrat qui avait été signé entre les deux parties, entre l'AGEF et les populations, en 2017, ces populations devaient avoir leur bien. Aujourd'hui, jusqu'à présent, où nous vous parlons, ces populations n'ont pas eu gain de cause. Voilà. Vous êtes au fait de ce dossier parce que le 13 janvier 2023, les acquéreurs ont été reçus à votre cabinet par votre directeur de cabinet, bien entendu avec le DG de l'AGEF qui était bien présent. Donc, que faites-vous ou qu'allez-vous faire en fait pour ces populations-là ? Vous savez, ce genre de cas, si on commence à en parler, on va y passer toute la nuit. Ah, c'est quoi ? Tout simplement parce que, là encore, je suis arrivé dans un contexte où il y a eu beaucoup de litiges, beaucoup de conflits, beaucoup d'insuffisances que nous essayons de rattraper. En ce qui concerne Blanchon, effectivement, il y a eu des problèmes dans lesquels je ne souhaite pas rentrer ici. Mais l'important, c'est que nous avons assuré tous les souscripteurs qu'ils seraient remboursés, entièrement remboursés. Très bien. Voilà. Donc, j'allais dire pour le reste, on pourrait en parler, mais bon. Bon, monsieur le ministre, allons le 24 mai dernier. Je ne pense pas avoir le temps. Bien sûr. Le 24 mai dernier, on a beaucoup de questions à vous. Le gouvernement a annoncé l'adoption au Conseil des ministres d'un projet de loi situant le code de l'urbanisme et du domaine foncier. Et en même temps, l'introduction de l'attestation de droit d'usage coutumier. Concrètement, pour les Ivoiriens, parce que quand on fait le Conseil des ministres, tout le monde ne comprend pas. L'attestation villageoise à usage coutumier, c'est quoi concrètement ? Pour faire très simple, aujourd'hui, l'acquisition d'une parcelle en milieu, dans un lotissement qui était anciennement terrain villageois se fait par une attestation villageoise. Une attestation villageoise, aujourd'hui, elle est produite, elle est imprimée, elle est signée par la communauté villageoise elle-même, par les chefs. Le constat que nous faisons aujourd'hui, c'est que, des fois, les litiges viennent du fait que sur la même parcelle, il y a 3, 4, 5, 6 ventes sessions sur la même parcelle. Donc, j'allais dire, nous souhaitons protéger les accueilleurs. Nous souhaitons surtout donner toute sa force à l'ACD. C'est-à-dire que ce document, une fois qu'il est délivré, qu'il soit totalement définitif. que vous puissiez vous en servir pour lever du financement, pour avoir un crédit hypothécaire, etc. C'est ça que nous souhaitons faire. Mais concrètement, comment ça va marcher ? Ça va marcher simplement. On va éviter déjà la multiplication d'actes de ce type sur la même parcelle. Ça va commencer par ça. Est-ce que les guides, les chefs coutumiers, les chefs du village, des différentes localités, qui sont au cœur de toutes ces délivrances de titres fonciers également, est-ce qu'ils ont été associés à ce processus ? Je dirais que l'État fait ce qui est bon pour l'ensemble des populations, n'est-ce pas ? Nous sommes dans cette situation-là. Qui, aujourd'hui, a un problème avec le fait qu'on dise sur un lot, il y a une seule attestation ? Qui a un problème avec ça ? Après, on constate de nombreux conflits fonciers. Non, justement. Qui a un problème avec ça ? Si vous n'avez pas de problème avec ça, donc il n'y a pas à vous plaindre ? C'est aussi simple. Donc nous ne retirons aucun droit, nous ne retirons aucune prérogative aux communautés villageoises. Nous ne retirons absolument aucun droit aux chefs, etc., ils vont continuer à signer. Mais il n'y a pas d'expropriation, en fait ? Non, il n'y a absolument aucune expropriation. D'accord. Si vous avez un lotissement où il y a 500 lots, on vous remettra 500 attestations qui sont prénumératées, qui sont sécurisées à l'avance, j'allais dire, qui vont protéger ceux qui vont acquérir ces parcelles-là. Voilà ce que nous souhaitons faire. Donc nous n'enlevons rien à personne. Si vous avez 500 lots, vous aurez 500 attestations. Qui paye pour la facture ? Vous dites ? Qui paye pour la facture ? Vous dites attestations ? Non, 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 enfin bon, ça, j'allais dire, ça ne va rien représenter par rapport aux gains que collectivement nous avons tirés de cette réforme. Malgré vos efforts... Non, 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 ce n'est vraiment pas le sujet. D'accord. C'est vraiment quelques francs. Malgré vos efforts pour assainir le secteur, il y a quand même des ventes illicites ou illégales qui s'opèrent au niveau de l'espace. Qui commencent déjà par l'attestation aux journées villageoises ? Alors, quel système de contrôle et de vérification pour protéger donc les populations ? Depuis que nous sommes là, nous avons pris, comme vous pouvez le voir, un grand nombre de mesures. Je vais en citer quelques-unes. Premièrement, nous avons défini un référentiel géodésique unique. Ça consiste à dire que désormais, en Côte d'Ivoire, tous ceux qui travaillent sur la matière de la terre, que ce soit les géomètres, les urbanistes, etc., vous allez travailler avec le même instrument. De sorte à ce que les résultats soient les mêmes ou les résultats soient cohérents. Ça, c'était important de le faire parce qu'auparavant, nous avions des superpositions qui venaient du fait que les modes, les méthodes, les instruments utilisés étaient différents. Donc ça, ça a été pris. Aujourd'hui, c'est le cas. Nous avons décidé, par exemple, sur Abidjan, de faire une cartographie de l'ensemble des parcelles. Une cartographie réelle, donc avec des photographies aériennes. Et ça, c'est fait aujourd'hui à 100%. Nous avons mis en place le SIGFU, le système intégré de gestion du foncier urbain, qui numérise toute la chaîne, toute la chaîne foncière, à commencer par les archives, qui étaient un vrai sujet, puisque les archives étaient manuelles par le passé. Les archives, aujourd'hui, elles sont presque entièrement numérisées. C'est numérisé et sécurisé, avec évidemment une traçabilité qui permet de protéger complètement ces archives-là. Donc ça, c'est le cas aujourd'hui. Nous venons de mettre en place la réforme sur l'attestation villageoise avec l'attestation de droit d'usage coutumier, qui évite que sur la même parcelle, on ait plusieurs attestations. Ça aussi, ça va protéger. Nous communiquons au maximum. Nous avons redéfini les procédures pour faire un lotissement. Tout cela protège les populations. Vous savez, on vient de très loin. Vous ne vous en rendez pas compte parce que, malheureusement, nous continuons aujourd'hui de traiter beaucoup des difficultés du passé. Nous sommes, moi, je passe, j'allais dire, au moins 50% de mon temps à gérer les difficultés du passé. Mais je n'ai pas le choix puisque je souhaite régler ces problèmes-là aussi pour les Ivoiriens. Mais en même temps, on travaille sur tout ce qui va permettre d'éviter que demain celui qui va être dans cette fonction ou les Ivoiriens qui achèteront des parcelles demain soient confrontés aux mêmes difficultés. Et c'est cela qui est en train d'être mis en place. En quelques minutes, c'est difficile de... Vous avez été beaucoup bousculé. En tout cas, votre ministère a été beaucoup bousculé ces deux dernières années avec les effondrements d'immeubles qui se sont manifestés dans différents quartiers de la ville d'Abidjan. Alors aujourd'hui, quel bilan faites-vous de toutes les actions ? Vous avez parlé des différentes réformes qui ont été entreprises. Vous avez mobilisé beaucoup plus d'agents sur le terrain pour effectuer des vérifications. Alors quel bilan faites-vous de toutes ces actions menées pour arriver à diminuer ou en tout cas à éviter complètement ces effondrements ? Même si on en constate encore malheureusement... Là aussi, nous sommes dans une tendance. Je vais vous rappeler qu'en 2020, nous étions à 11 effondrements. J'ai la liste de ces effondrements ici, quartier par quartier, avec les dates précises. C'était 2020. Et c'est tout simplement parce qu'en 2020, c'est en 2020 que nous avons pris conscience et que nous avons commencé véritablement à suivre ce phénomène-là. Mais avant 2020, il y avait également d'autres effondrements. En 2021, il y en a eu deux. En 2022, il y en a eu trois. Voilà. Mais c'est... Qu'est-ce qui nous permet de dire que les choses vont dans le bon sens ? Premièrement, c'est le nombre de contrôles. Parce que nous nous sommes rendus compte que beaucoup d'effondrements venaient du fait qu'il y avait une absence de contrôle et les populations prenaient cela comme un blanc-seing. Oui, parce qu'on voit les loups montés jusqu'au troisième ou quatrième étage au vieux au sud de tout le monde. Abidjan, c'est une ville de 7 millions d'habitants. C'est une ville de 7 millions d'habitants. Il y a aujourd'hui, dans la ville d'Abidjan, au moins 40 000 constructions qui sont réalisées en même temps. Nous n'avons pas 40 000 contrôleurs. Donc, voilà, le maximum est fait. Le maximum est fait, je peux vous l'assurer parce que régulièrement, nous-mêmes faisons des tests, j'allais dire, des tests aléatoires. Et puis, moi, je me rends compte, par exemple, que depuis un an, à peu près, tous les effondrements qui ont eu lieu ont au préalable connu au moyen contrôle. Au moyen contrôle. Nous sommes passés de 2 000 contrôles à peu près à 14 000 contrôles aujourd'hui. 2 000 contrôles en 2020. Nous sommes à 14 000 contrôles aujourd'hui. Nous avions une démolition en 2020. Nous sommes passés à 51 démolitions en 2021. En 2022, nous en avons fait 165. J'allais dire, comment vous montrer mieux que ça notre bonne volonté ? Nous avons fait 165 démolitions en 2022. Et cette année, nous sommes sur un rythme qui va être supérieur à 2022. Tout simplement parce que tous les bâtiments qui présentent des risques, nous faisons faire évidemment des tests, des études pour conforter notre opinion première. Et si le risque est avéré, nous démolissons systématiquement. ce que je voulais savoir, c'est toujours, vous avez grené de réformes, beaucoup de réformes. Et au nombre de ces réformes-là, j'aimerais qu'on s'apprécie sur la contestation de l'ACD qui est fixée désormais à 4 mois. N'est-ce pas un autre problème que vous êtes en train d'engendrer dans la mesure où, quelles que soient les publicités, le marketing qui va être fait autour, est-ce que derrière, quelqu'un d'autre ne peut pas venir un emprunt ? Est-ce que ce n'est pas un préjudice que ça va créer à ces personnes-là ? Et pourquoi l'avoir mis en place maintenant ? Je vous entends. Est-ce que vous pensez qu'il est normal que vous achetiez un terrain, que vous commenciez à construire, que vous ayez même achevé la construction et que quelqu'un vienne contester votre droit de propriété ? Ça me fera vraiment mal. Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut éviter. Est-ce que vous pensez que le banquier qui vous a fait un crédit parce que vous lui avez dit que le terrain vous appartenait, qui a pris une garantie sur ce terrain-là et qui se retrouve finalement avec un papier qui ne vaut rien, est-ce que vous pensez qu'il va être content, lui ? Est-ce que vous ne pensez pas aussi, vous, que 4 mois, c'est assez petit ? Non, non, non. Vous savez, il nous faut progressivement nous aligner sur les bons standards dans le monde. Je vous ai parlé tout à l'heure des crédits hypothécaires. En Côte d'Ivoire, nous sommes très faibles sur la question. Donc, c'est une insuffisance par rapport à notre économie même. Et il nous faut, sur cette question-là, nous améliorer au plan économique parce que ça ne fera que du bien à notre économie. Qu'on puisse, sur la base d'un terrain qui vaut 20 millions, qui vaut 50 millions, qui vaut 200 millions, qu'on puisse aller vers un banquier et lever un financement de cet ordre-là. Ça vous permet de mettre en valeur la parcelle, ça vous permet de faire d'autres activités économiques, etc. Et nous sommes, malheureusement, très faibles sur ce plan. Nous sommes aujourd'hui à 6% en Côte d'Ivoire du crédit, du crédit total fait à des particuliers qui est fait dans le domaine de l'immobilier. ailleurs, il y a des pays où ils sont à 80%. Ils sont à 80% parce que c'est l'immobilier en réalité qui est la meilleure garantie, qui est la garantie la plus facile à exécuter pour un banquier. Mais il faut que cela soit dans un contexte où les règles rendent le document de propriété, le titre de propriété définitif. Monsieur le ministre, c'est totalement incontestable. On sait que vous avez beaucoup de choses à dire sur la question. C'est totalement incontestable. On peut faire un peu de pédagogie parce que tout à l'heure on a parlé de cette fameuse contestation de la CD. Pour notre spectateur, qu'est-ce que c'est comme réforme ? Non, la réforme consiste principalement à dire qu'il faut réduire le temps pendant lequel un titre de propriété peut être contesté. Malheureusement, nous constatons tous les jours des contestations. Et souvent, c'est 10 ans, 20 ans après que quelqu'un se lève sur la base d'un document provisoire qu'il a retrouvé dans ses archives et qu'il vient contester devant les tribunaux. Bon, donc ça fait une procédure. Ça fait perdre du temps à tout le monde. Il y a des constructions dans Abidjan qui sont arrêtées pour cela. Il y a des gens qui sont spoliés parce que les gens sans droit viennent agresser, occuper de façon totalement illégale la parcelle. il nous faut sortir de tout cela. Et on ne peut pas sortir de tout cela si on ne prend pas des mesures vigoureuses. Et l'une de ces mesures vigoureuses, c'est de dire désormais, nous faisons tout dans le bon ordre. Nous faisons tout dans le bon ordre. Nous regardons les choses telles qu'elles doivent être regardées. Nous appliquons le droit. Nous appliquons les procédures. Et puis, quand on signe un titre de propriété, que ce titre de propriété, il est définitif. Mais nous laissons néanmoins 4 mois en faisant le maximum de publicité à celui qui voudrait contester ce titre de propriété pour le contester. Mais cela dit, il y a quand même un bémol. Si l'un des documents qui a servi à délivrer le titre de propriété est faux, cela peut permettre au juge d'annuler le titre. Et cela, cela est sans délai. Ma dernière question. Cela est sans délai. C'est important de le dire. Voilà. Donc, si tous les documents sont authentiques, que vous êtes véritablement la personne qui a obtenu l'attestation villageois ou demain, l'attestation de droit d'usage coutumier, et qu'il n'y a pas de contestation, que tout a été fait légalement, il n'y a aucune règle. Il n'y a aucune raison que vous soyez inquiété dans votre puissance. La dernière question concerne les logements sociaux. Je ne vais débuter par ça. Je ne vais finir par ça. Allez-y. Vous avez dit qu'il n'y a pas eu d'échec. Il n'y a pas d'échec. Je vous entends. Il n'y a pas d'échec. Depuis un certain temps, on parle d'urgence, d'urgence, mais malheureusement, on a l'impression que ce n'est pas assez urgent parce qu'on ne sait pas à quel moment ça va commencer. À quel moment on va voir tout cela concrètement ? Les 25 000 logements, comment ça va fonctionner ? Les 25 000 logements, en réalité, c'est le début de la concrétisation des réformes et du nouveau cadre qui a été mis en place. Un nouveau cadre a été mis en place. Nous avons voulu pour ce nouveau cadre essuyer les plâtres en quelque sorte avec un engagement plus fort de l'État. Donc l'État lui-même a recherché du financement, l'État lui-même a fait des appels d'offres, l'État lui-même a fait de la commande publique et l'État lui-même va accompagner la réalisation de ces logements-là. À Abidjan, il y en a 25 000, il y en a 20 000 à peu près à Abidjan, 5 000 à l'intérieur du pays, à San Pedro, Yamsoukro, Corogo et Boaké. Donc voilà. J'allais dire que ça ne peut être que bien pour la suite puisque ça permettra éventuellement de corriger certaines choses pour être encore plus efficace demain. Et vous avez dû voir pour terminer sur la question de logement que nous avons signé dernièrement avec la SFI, la Société financière internationale, une convention qui leur permet de nous accompagner dans la mise en œuvre d'un cadre PPP, d'un cadre de partenariat public-privé qui va être plus sécurisant pour l'investisseur et qui va faciliter le suivi pour l'État de Côte d'Ivoire. Je vous ai dit tout à l'heure que nous faisons appel au privé. Donc, j'allais dire, en mettant en place ce cadre, nous facilitons, nous faisons en sorte que le privé qui arrive soit plus serein. Aujourd'hui, nous avons des intentions de construction qui vont jusqu'à 400 000 unités. Mais tout le monde avait un problème par rapport au cadre qui était en place. Donc, ce cadre-là va être plus rassurant. Donc, encore une fois, ce sont des choses qui se mettent en place. Peut-être pas la vitesse que vous auriez souhaitée, mais ce sont des choses qui se mettent en place. Et nous sommes en progression. Nous sommes positifs dans notre progression et vraiment... Mais il y a encore beaucoup d'Ivoiriens qui n'ont toujours pas confiance au système d'établissement, des ACD et des permis de construire. Que faire, en fait, pour établir la confiance qui est finalement perdue ? Vous avez posé deux questions qui sont différentes. parce que c'est des procédures qui sont très différentes. Vous avez parlé de l'ACD, vous avez parlé du permis de construire. Tout à fait. Sur l'ACD, je viens de vous dire quelques réformes importantes qui ont été faites. Est-ce que c'est suffisant pour établir la confiance ? Aujourd'hui, c'est suffisant. Si vous commencez par imposer un... Je vais essayer vraiment d'en parler rapidement. De faire en sorte que le lotissement soit fait sur des bases totalement régulières. c'est-à-dire qu'un lotissement qui est fait, par exemple, est précédé par une enquête publique qui permet d'attester que la communauté villageoise, par exemple, X, est bien détentrice des droits coutumiers sur cette parcelle. Qu'ensuite, après ce lotissement, vous prenez la peine de remettre le nombre d'attestations de droits d'usage exactement comme prévu dans le lotissement. Que ces attestations-là sont sécurisées à l'avance, qu'on ne peut pas faire du faux, on ne peut pas les falsifier. Vous sécurisez complètement cette étape-là. Vous êtes d'accord avec moi ? Vous êtes d'accord avec moi ? Je suis d'accord avec vous, monsieur. Mais voilà, une fois que vous avez fait ça, toutes les autres étapes, ça va être des étapes administratives. C'est-à-dire transmettre le dossier à la conservation foncière, le bornage contradictoire va pratiquement disparaître avec ce que nous appelons le titrement massif. Tout cela peut prendre du temps à expliquer. Mais encore une fois, nous sommes dans une procédure de simplification forte, dans une procédure de sécurisation, j'insiste là-dessus. Donc, si vous mettez simplification, vous mettez sécurisation, ça veut dire qu'on vous facilite la vie. Et c'est ce que nous souhaitons pour l'accueureur, que demain, l'accueureur d'une parcelle n'est plus à s'arracher les cheveux, n'est plus à se poser mille questions et soit totalement sécurisé dès le premier document. Monsieur le ministre, nous avons eu une réaction de téléspectateurs sur nos paris des réseaux sociaux. Un téléspectateur s'était posé la question et il vous la pose d'ailleurs en ce qui concerne la nouvelle loi sur le bain et visage d'habitation, deux mois d'avance, deux mois de caution. Selon lui, il souhaite que vous exprimiez sur la question. Eh bien, cette loi aurait plutôt facilité l'accès au logement plutôt que lutter contre la vie chère ? C'est sa question. Je n'ai pas très bien compris. Aurait facilité la vie... Non. Vous savez, les problèmes... Ça a plutôt l'accès... Les problèmes, nous les réglons tels qu'ils se posent. Il se trouve qu'à Abidjan, en Côte d'Ivoire même, de façon plus générale, il y a quelques années, le problème qui se posait était que les propriétaires demandaient 5 mois, 6, 10 mois, 20 mois de caution et cela créait un désordre. Exactement. Et cela créait un problème à ceux qui voulaient accéder à un logement décent et qui n'avaient pas beaucoup de ressources. Mais l'État, là aussi, a pris son courage, a pris une mesure de simplification. Et la mesure de simplification, c'est de dire, désormais, on ne peut plus dépasser 2 mois de caution, on ne peut plus dépasser 2 mois d'avance. Et pour faciliter même la mise en œuvre de cela, nous avons fait un bail type dans lequel c'est écrit en noir sur blanc. Personne aujourd'hui ne peut lire un bail pour pouvoir fixer... Mais justement, c'est pour ça que nous vous demandons de faire confiance à ce bail type. Tout simplement parce que nous savons qu'il y a X versions de baux qui circulent en ville. Mais ces versions-là, si vous les prenez, vous êtes tenu de les lire entièrement pour vous assurer que les conditions qui sont là déjà respectent la loi, que vos intérêts sont protégés. Exactement. Alors que nous vous donnons un document qui protège d'avance vos intérêts et qui applique strictement la loi. Donc, si vous vous référez à ce document, vous allez dire que vous êtes totalement protégé. Bien, monsieur le ministre. Alors, on voit des cas d'arnaques donc à la location, on en voit beaucoup, malheureusement. Quel type d'arnaques ? Avec des agents immobiliers qui ne sont pas forcément agréés. Est-ce que le ministère travaille à assainir ce secteur ? Nous travaillons à assainir ce secteur. Vous allez sur notre site aujourd'hui et vous allez voir qui sont les promoteurs agréés. Vous allez voir les programmes agréés. Vous allez voir les agents immobiliers agréés. Vous allez... Donc, j'allais dire la première chose... La première chose... La première chose... Qui se présente comme étant un agent immobilier. Quels sont les éléments que je peux demander à cet agent immobilier ? Pour le moment, allez sur notre site pour vérifier à quelle agence il est rattaché et si l'agence en question est régulière ou pas. C'est la première chose. Nous sommes conscients aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'agents qui fonctionnent dans les formels. Mais je vous ai dit tout à l'heure, Abidjan, c'est une ville de 7 millions d'habitants. C'est le ministère. Voilà. Donc, j'allais dire aidez-nous à vous aider. Absolument. Voilà. Si ces personnes-là sont dénoncées et si vous évitez d'aller vers ces personnes, elles vont rentrer dans la légalité. C'est ce que nous souhaitons. Je vais revenir rapidement sur le patrimoine de l'État parce qu'on parle de foncier et récemment, vous avez rencontré les agents de la Sonapi et parmi les prérogatives que vous vous êtes fixés. Vous avez mis l'accent sur l'offensive que vous voulez faire pour pouvoir faire revenir dans le domaine privé tous les bâtiments qui, malheureusement, se sont retrouvés sortis, qui ont été sortis de manière irrégulière. Quelles sont les actions que vous comptez mettre en œuvre ? Quelle est la stratégie que vous comptez mettre en œuvre pour pouvoir faire revenir tous ces biens qui appartiennent à l'État et qui sont malheureusement sortis de façon irrégulière ? Et surtout, quelles sont les sanctions qui seront prises contre les personnes qui se sont rendues auteurs de ces actes ? Je peux vous assurer que des sanctions ont déjà été prises. Certains anciens, certains ex-responsables, par exemple, de ces structures publiques, se sont retrouvés en prison. Je ne vais pas donner de nom ici. Se sont retrouvés en prison. Et les biens qui nous paraissaient être sortis de façon irrégulière, aujourd'hui, sont pratiquement tous revenus. On parle de combien de biens ? Ce n'est pas ça le plus important. Quelques biens emblématiques, c'est la pyramide. La pyramide, on le sait, oui. La pyramide, c'est l'AIP. Donc, aujourd'hui, vous avez pu voir qu'on a pu signer dernièrement un protocole qui permet de mettre à la disposition d'un promoteur la parcelle de l'AIP. Mais pendant 10 ans, nous avons été bloqués sur cette parcelle. Tout simplement parce que là aussi, il y avait un litige. Voilà. Donc, j'allais dire, là aussi, on ne peut pas douter de la volonté de l'État. Nous sommes fermes, nous sommes extrêmement vigilants et surtout, nous avons nous-mêmes revu les procédures. avant la seule signature du directeur général de la SONAPIEU, éventuellement appuyée par la signature du ministre, permettait, par exemple, de céder un bien. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est au moins, au moins déjà la signature du DG, mais en plus de sa signature, la signature du ministre en charge du logement, de la construction, de l'urbanisme, du ministre en charge du budget et du ministre en charge de l'économie et des finances. Ce qu'on reproche au ministère dans ce genre de situation, oui, ils sont convaincus, ils ont été coupables, vous avez dit, mais malheureusement, on ne communique pas aussi auprès des populations. On demande en même temps de donner l'exemple, mais on ne sait pas exactement ce qui se passe. Lorsque les affaires sont conclues, lorsqu'il y a un jugement qui est prononcé, on ne communique pas sur ces contrevenants, finalement. On parle quand même du patrimoine de l'État. J'ai du mal à vous suivre parce que... Non, je parle des personnes qui ont été convaincues. S'il s'agit d'un cap précis, je pourrais éventuellement vous répondre. Mais on n'a pas de nombre sur le nombre de biens immobiliers de l'État qui sont sortis malheureusement aussi. Il faut déjà arriver à savoir exactement quels sont les biens aujourd'hui qui appartiennent à l'État de Côte d'Ivoire. Nous avons fait un inventaire de ces biens. Donc aujourd'hui, nous savons exactement quel est le nombre de biens répertoriés dans toute la Côte d'Ivoire, y compris à l'étranger également. Donc ça, nous le savons. Maintenant, aller communiquer sur le fait que tel villa illégalement sorti est revenu dans le patrimoine de l'État, j'allais dire... Moi, je vous donne un petit cas de figure. De toute façon, c'est des affaires qui se traitent devant la justice. Voilà. Donc c'est des décisions de justice qui s'appliquent. Nous, nous appliquons les règles. Nous défendons les intérêts de l'État de Côte d'Ivoire. Nous gérons le patrimoine immobilier de l'État. Donc quand nous avons le sentiment qu'un bien est sorti de façon irrégulière, nous, nous battons. Nous regardons juridiquement comment il est sorti. Et s'il y a évidemment des faiblesses, nous le faisons revenir. Mais malheureusement, dans beaucoup de cas, dans beaucoup de cas de cessions, comme je vous l'ai dit par le passé, dans beaucoup de cas, ces cessions étaient régulières. Régulières au plan de la loi à cette époque-là. Voilà. Quand le DG, quand la loi dit que la signature du DG suffit pour céder un bien, que c'est cette signature-là qui est apposée sur le contrat de cession, ça veut dire que la cession est régulière. En tout cas, moi, je vais vous dire que l'information est passée. on est bien s'en sorti de cette façon. L'information est passée, monsieur le ministre, parce que, cas pratique, cet après-midi, j'étais quelque part et j'ai vu quelqu'un en train de dire, ah, je vais faire tous mes documents, j'ai peur qu'on aurait et tiens, on vient. Ah, mais il l'intéresse. C'est bien. Monsieur le ministre, on va marquer une courte pause, on va au JT. On vous retrouve juste derrière, on permet de souffler un tout petit peu avec une autre équipe de chroniqueurs. Merci, Madame Bleu. Merci, Isabelle. Merci, Daouda. JT est juste derrière pour la suite et la fin de notre entretien en compagnie de monsieur le ministre. Bruno Namagny, qu'on est à tout de suite. Ça y est, nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk à la suite du JT. Notre invité pour ce spécial Grand Talk est monsieur le ministre de la construction du logement et de l'humanisme. Monsieur Bruno Namagny connaît, je signale que vous êtes ce soir accompagné d'une forte délégation. Vos collaborateurs ont souhaité vous accompagner. Parce que je ne sais pas, de temps en temps, il y aura un avis d'un collaborateur pour vous accompagner dans une réflexion. Mais en tout cas, merci, merci à eux d'avoir effectué les déplacements. Monsieur le ministre, tout à l'heure, vous serez interrogé par, je vous le disais tout à l'heure, une autre équipe de chroniqueurs. Mais avant, on va juste faire un petit point concernant un point d'un téléspectateur, d'un télénénaute, concernant l'ANA. Vous l'évoquiez dans la première partie de l'entretien. Ils ont estimé qu'on pouvait apporter les éléments, les moyens qu'il fallait à la psychologie ou à la CGFIA plutôt que de créer un nouvel organe. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? En réalité, pour vraiment répondre de façon succincte, la psychologie, ce n'était pas un problème de moyens. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est un choix qui a été fait par l'État de Côte d'Ivoire de s'appuyer sur le privé pour réaliser son programme de logements sociaux. C'est un choix. C'est un choix souverain. Voilà. Donc, on ne peut pas décider cela et puis dans le même temps avoir une société de construction. Surtout qu'on est dans un monde aujourd'hui qui évolue. On est dans un monde aujourd'hui où le privé a une offre qui est suffisante pour ce type de prestations. Donc, on n'a pas estimé utile de maintenir la psychologie. Nous étions à un moment où il fallait faire un choix ou créer une nouvelle structure, donc l'ANA, et puis garder la psychologie, mais avec une activité qui, de toutes les façons, aurait continué à baisser d'année à une année compte tenu de la concurrence du secteur privé ou alors donner à la psychologie les attributions de l'ANA. C'est ce que nous avons choisi de faire et c'est ce que le gouvernement a entériné. C'est plus efficace, ça nous paraît en tout cas plus pertinent. C'est noté. Nous rejoignons à présent sur le plateau du Grand Talk M. Alain Toussaint, M. Lisée Bouloubeau et Mme Pascale Kouamé. Merci beaucoup. Bonsoir. Alors, voilà, c'est la deuxième équipe de chroniqueurs à laquelle vous aurez à faire face, M. le ministre. Alain, bonsoir, comment allez-vous ? Bonsoir. Élysée, bonsoir. Bonsoir. Mme, bonsoir. Bonsoir. Avec vous, on va évoquer le premier point, Alain Toussaint. M. le ministre, bonsoir. Bonsoir. L'agence France Presse a fait écho la semaine dernière de la vente d'un immeuble appartenant à l'État ivoirien dans le 7e arrondissement de Paris, Masseran. Alors, ce départ, c'est des bijoux de famille et pourquoi ? Permettez que j'entre pas dans les détails, tout simplement parce que c'est un processus qui a été démarré, qui est géré au plus haut sommet de l'État. Et donc, voilà ce que je peux en dire. cette information ? Sans aller dans le détail, est-ce que vous confirmez l'effectivité de négociation ? Il n'y a pas encore eu de vente. À ma connaissance, il n'y a pas eu de vente. Mais depuis un certain temps, la question se posait. Vous savez que Masseran, appartenant à l'État de Côte d'Ivoire, avait fait l'objet d'une réhabilitation relativement coûteuse. Depuis sa réhabilitation, l'État ne s'en est jamais servi. Le président Alassane Ouattara n'a pas souhaité y résider parce qu'il a déjà ses appartements à Paris. Donc, ce bien-là, il fallait décider d'en faire quelque chose. Et si on le maintient, il faut continuer à le maintenir en activité, en vie. Il faut continuer à le réhabiliter. À l'entretenir. À l'entretenir. Donc, évidemment, c'est la fête de l'argent. D'accord. Vous prenez l'engagement ce soir ici de nous tenir à informer de la suite, de la procédure ? C'est une procédure qui, de toutes les façons, sera totalement transparente. Je vous dis qu'elle est gérée au plus haut sommet de l'État. Donc, il n'y a rien qui soit caché. Et c'est pour ça que je me permets d'en dire deux mots. Je ne peux pas dire davantage. D'accord. Élysée Boulogneau. Salut. D'accord. À la suite de mon conflit Alain Toussaint, je voudrais revenir un peu sur l'un des sujets qui avait été certainement brossé par nos prédécesseurs, notamment la question du patrimoine immobilier de l'État. Aujourd'hui, est-ce que M. le ministre vous pouvez nous dire exactement à combien se chiffrent ce patrimoine immobilier de l'État et à quel endroit du territoire sont situés ces patrimoines en réalité ? Ou à l'étranger aussi ? Le patrimoine de l'État, il est partout. Je ne vois pas l'intérêt vraiment de rentrer dans le détail de cela. Le patrimoine de l'État, c'est tous les bâtiments, immeubles et même terrains qui appartiennent à l'État de Côte d'Ivoire. Vous imaginez, je vous ai dit qu'on a fait un inventaire qui donne à peu près 32 000 biens, si j'ai bonne mémoire. Donc, vous voyez que c'est quand même beaucoup de biens. C'est les bâtiments de la présence de la réplique, c'est la cité administrative, c'est des écoles, c'est des centres de santé. Des résidences de fonction aussi peut-être ? C'est des résidences de fonction quand elles appartiennent à l'État. C'est des bureaux à l'intérieur du pays dans telle ou telle localité. Donc, il y en a partout. C'est des ambassades à l'étranger. C'est le bien dont parlait tout à l'heure Alain Toussaint. Donc, j'allais dire, il n'y a pas besoin de venir vous présenter cet inventaire-là ici. Alors, justement, je ne sais pas ce que vous demandez. Alors, justement, récemment, vous avez procédé à une fusion de plusieurs structures. Oui. Cette fusion a donné naissance à une société qui s'appelle donc la Sona PIEU. À quoi répond ce redimensionnement ? C'est gérer de façon plus rationnelle les biens immobiliers de l'État de Côte d'Ivoire. Et il se trouve que la Sona PIEU gérait une partie de ses biens. Vous aviez la SDPC qui gérait une partie de ses biens, les biens hôteliers à Abidjan. Vous aviez sous des tours qui géraient une partie de ses biens à l'intérieur du pays. Voilà, il a fallu juste prendre une décision de rationalisation. En même temps, que la Sona PIEU a été complètement revue dans ses attributions pour lui permettre d'être plus efficace. Plus efficace, ça veut dire, par exemple, faire en sorte que les biens de l'État soient entièrement connus, soient entièrement recensés, soient protégés complètement, soient sécurisés, que l'État n'ait plus à dépenser, comme c'est le cas aujourd'hui, des dizaines de milliards de francs CFA en location. Donc, que la gestion de ces biens-là soit totalement rationalisée et que là où il y a lieu de construire, que l'État se donne les moyens de construire en utilisant comme levier justement la valeur immobilière qui est aujourd'hui son patrimoine. Donc, voilà, c'est tout cela que la Sona PIEU est en train de mettre en œuvre. Merci, Monsieur le ministre. Prochaine question, Pascal ? Oui, mais justement, pour rebondir sur la question de la rationalisation des biens de l'État, vu sous le prisme des performances, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les performances de notre gouvernement sont au cœur même de l'action des différents départements. On a la Sona PIEU qui a cette attribution-là, mais on a aussi aujourd'hui un bloc ministériel qui est en train d'être refait. Je parle de toute la cité administrative et en même temps, on a des ministères qui continuent non seulement de louer des biens privés, mais aussi parfois de louer des biens privés dans des quartiers qui peuvent causer parfois des nuisances parce que ce n'est pas fait pour. Aujourd'hui, la question précise, c'est comment la Sona PIEU va rationaliser justement, et c'est votre terme, tout ceci et arriver à faire en sorte qu'un centre administratif ou en tout cas un département ministériel dans ces démembrements importants et utiles soient au même endroit. Quelle est sa stratégie ? Vous venez vous-même de décrire tous les problèmes auxquels nous faisons face aujourd'hui. parce que ces bureaux administratifs qui sont dans des quartiers d'habitation, dans des villas d'habitation, ça pose un problème. Donc, tout le monde est d'accord là-dessus. L'objectif ou l'une des missions qui a été assignée à la Sona PIEU, c'est justement de trouver une solution. La première solution, c'est déjà de commencer par remettre en état de bon fonctionnement le patrimoine qui appartient à l'État de Côte d'Ivoire. Les tours A et B, comme vous avez pu le voir, ont été entièrement renovées. En ce moment, la tour C est en train d'être renovée. Après, la tour D va être renovée, la tour E va être renovée. Donc, ça va donner déjà, j'allais dire, à la cité administrative de recevoir la totalité des personnes qui pourraient y être hébergées. Bon, ça, c'est la première chose. Dans nos projets, dans nos projets, nous sommes également en discussion avec des partenaires privés pour réaliser sur des parcelles appartenant à l'État de Côte d'Ivoire des immeubles avec, évidemment, un partage de revenus ou un partage de, on verra bien, mais qui permet à l'État de rentrer totalement dans ces fonds et permet à l'État de loger plus décemment son personnel. donc ces discussions ont lieu en ce moment. Et nous avons le projet, je l'ai déjà dit il y a quelques jours, sur Abidjan, d'avoir des développements urbains hors du centre actuel d'Abidjan. Ce qu'on appelle les villes nouvelles à Anyama, à Bassam et à Benjerville. Et évidemment, dans chacune de ces extensions urbaines, il est prévu que nous ayons, comme vous l'avez dit, un centre administratif qui permet de retrouver au même endroit pratiquement tous les services de l'État. Vous parlez de retrouver au même endroit, monsieur le ministre. Maintenant, ça ne doit pas empêcher à l'État de Côte d'Ivoire de faire de la proximité aussi. Voilà. Donc, dans certains cas, on aura besoin d'être plus proche des usagers de nos services, d'être dans tel ou tel quartier, d'être dans tel ou tel gril, etc. Donc, j'allais dire, les deux choses vont cohabiter sans doute. Très bien. Alors, vous parlez de retrouver, donc je vais vous saisir la balle au banc comme ça pour évoquer la question de l'adressage des rues. À présent, monsieur le ministre, des ponts, des rues, des boulevards, des avenues sont baptisés, débaptisés. Déjà, dans un premier temps, à quel besoin répond cette opération et comment va se faire ? Certainement, mes amis sur le plateau ont des questions plus précises sur la question, déjà plus globalement, concernant à quel besoin ça répond ? Moi, je pensais que c'était évident pour nous tous. Chacun de nous a déjà eu des difficultés pour s'orienter dans la ville d'Abidjan. Quand quelqu'un vous dit « je suis à un gré, telle rue, derrière tel supermarché ou près de tel arbre, etc. » ce n'est pas la façon usielle qui est utilisée pour s'orienter dans le monde. Donc, notre pays avance, notre pays se modernise, donc il est bon que dans des cas, y compris comme cela, notre pays s'aligne sur les meilleurs standards dans le monde. Et l'un des standards, c'est l'adressage des rues. Donc, cette fois-ci, il s'agit d'un adressage complet, comme vous pouvez le voir. Parce que par le passé, il y a eu des adressages partiels où c'était uniquement les rues qui étaient dénommées ou les rues qui avaient été numérotées. Voilà. Cette fois-ci, c'est les rues, mais également tous les lots qui sont occupés, que ce soit pour une habitation, que ce soit pour une activité économique, tous les lots d'occupation. Vous avez dû voir les numéros devant vos résidences. Donc, demain, vous pourrez dire que je suis aux 25 rues, voilà, Bernard a dit, par exemple. Bon, et on se retrouvera pour y aller très facilement. Baptême et débatême, on en parlait. Donc, ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé et aujourd'hui, nous avons couvert toute la partie sud d'Abidjan. Donc, Port-Boué, Koumassy, Marc-Coury, Trècheville, le plateau est couvert, Adjamé est couvert, Atikoubé Est est couvert et Cocody est à 90% à peu près. C'est un chantier pharaonique d'adresser les rues, non seulement d'Abidjan, mais de toute la Côte d'Ivoire. Vous donnez quel délai pour terminer, enfin, à 80% ou en tout cas à plus de 50% ce travail ? Pour Abidjan, je viens de vous dire le tour qui a été fait. Nous sommes aujourd'hui à 90% à peu près à Cocody, qui est la zone 3. Après, il y a la zone 4 qui est à Bobo et à Niamas. Et la zone 5, il y a Pougon, Songon et la partie ouest d'Atikoubé. Oui. Nous nous donnons à peu près un an. Mais sur la première partie, celle qui est déjà adressée, en réalité, aujourd'hui, vous pouvez déjà commencer à utiliser les données. Nous allons commencer progressivement à communiquer sur les noms. Donc, vous saurez quel est le nom de la rue qui passe devant chez vous. Mais vous avez déjà un numéro, donc ça facilite. Moi, j'ai déjà un numéro chez moi en tout cas. et comme je vous l'ai dit, dans toute cette zone, pour ce qui concerne Cocody, nous sommes à 90%. Donc, aujourd'hui, avec le numéro, en indiquant, en donnant quelques précisions, même si on n'a pas encore le nom de la rue, vous pouvez déjà plus facilement faire en sorte que quelqu'un vous retrouve. Monsieur le ministre, permettez-moi de peut-être vous demander d'être un peu plus détaillant si je peux m'exprimer ainsi, sur ce mécanisme de nomination ou d'adressage des rues. Est-ce qu'on va avoir des rues ? Parce que là, nous arrivons souvent de tourner dans la zone de Cocody, Riviera, on voit des petits panneaux, ils ont mis J60, on ne sait pas justement ce que ça veut nous dire. Ça veut dire exactement est-ce qu'on aura des rues ou on aura des noms de personnalités, peut-être de la Côte d'Ivoire, avec des numéros, comme vous le dites si bien, est-ce qu'on peut avoir un chemin qui permettrait aux Ivoiriens de savoir à quoi il faut s'attendre en fait ? Quelle est la nomenclature ? D'accord. Il y a l'une des opérations effectivement qui avait utilisé le J avec des chiffres, les lettres et des chiffres, qui n'a pas prospéré justement. Donc nous avons pensé que c'était justement l'une des insuffisances de ce projet-là. Cette fois-ci, ce qui a été fait, c'est que nous avons décidé dès le départ de faire un adressage complet et de nommer toutes les rues. Donc nous avons déjà classifié en trois catégories, les boulevards, les avenues et les rues. Et chacune des catégories a une nomenclature spécifique de nomination. Donc les boulevards, par exemple, c'est d'anciens chefs d'État ivoiriens, c'est d'anciennes personnalités dans tel ou tel domaine. Je préfère pour le moment ne pas commencer à donner des exemples. Mais toute la partie que je viens d'indiquer est déjà aujourd'hui entièrement adressée. Mais nous avons souhaité le faire d'une façon totalement rationnelle. ce n'est pas le ministère, ce n'est même pas la cellule qui a été mise en place pour faire l'adressage. Nous nous sommes confiés à l'université Félix Oufouet-Boigny d'Abidjan. Donc à travers la CAPEC qui est une structure qui comprend beaucoup d'acteurs économistes, géographes, historiens, sociologues, etc. Donc c'est la CAPEC qui nous a fait des propositions. Propositions qui ont été enterrinées ou pas au niveau du Conseil des ministres. Parce qu'on n'a même pas voulu que ce soit seulement le ministère. Nous sommes montés au Conseil des ministres pour faire valider les listes proposées par la CAPEC. Donc encore une fois, sur toute la zone que je viens d'indiquer, ces listes-là sont aujourd'hui faites et approuvées. Donc on peut commencer à les utiliser. C'est ce que nous allons faire en commençant par le GPS, par exemple. Puisque là, c'est des données qui sont numériques. Donc c'est beaucoup plus facile de commencer. Quel est le coût de cette opération ? C'est ma première question. La seconde question, le défi des villes d'Afrique aujourd'hui, c'est un peu de décoloniser l'espace public. Est-ce que vous nous garantissez que les rues porteront, vous l'avez mentionné rapidement, les noms de personnalités de notre pays ? Parce que quand on circule à Abidjan, excusez-moi, mais il y a quand même beaucoup de relents un peu du passé. Le pont des Gaules, le boulevard Giscard d'Estaing, l'avenue de France, etc. Est-ce que demain, on aura une avenue du Mali, tiens, ou bien du Sénégal, ou la rue de Boaké, etc. Et bien entendu, les personnalités que vous avez citées à l'instant, Bernard, Nadier et d'autres. Je peux vous assurer que c'est le cas. C'est le cas, nous avons privilégié les dénominations venant de l'histoire de notre pays, venant du vécu de notre pays, venant du présent de notre pays. Donc, c'est des noms de personnalités, c'est des dates, c'est des plantes, c'est des animaux, c'est... J'allais dire, on va se retrouver, l'ivoirien va se retrouver. Mais comme c'est quand même un très grand nombre de noms qu'il a fallu rechercher puisqu'il fallait chercher à peu près 15 000 noms, bien évidemment, de temps en temps, vous verrez quelques noms, j'allais dire, importés, mais pour l'essentiel, ça va être vraiment des noms qui parlent à l'ivoirien. Ça change dans mon ancien quartier où il y avait l'ancien carrefour pilote. Le coût, le coût et qui paye ? Qui paye, ça coûte combien ? Je n'aime pas beaucoup parler de ces choses parce que quand on dit un montant et qu'on n'explique pas pourquoi on est à ce montant, on crée un étudiement de polémiques. Expliquez rapidement. Ce coût, c'est 10 milliards de francs CFA. Très bien, ce n'est pas grand-chose. 10 milliards de francs CFA qui couvrent la totalité du projet jusqu'à la fabrication des plaques. Des plaques, d'accord. Bon, voilà. Mais on peut, en le disant comme ça, je ne suis pas très satisfait parce que j'aurais voulu vous donner tout le détail pour que vous voyez que c'est un projet. Avec l'employabilité de ce projet-là aussi. Et puis, il faut voir tout l'intérêt qui a adhéré à ce projet. Bien sûr. Les vies qui vont être sauvées, les pompiers qui vont s'orienter plus facilement, le SAMU qui va s'orienter plus facilement, les enjeux de sécurité. Le commerce que cela va permettre Les impôts qui vont s'orienter plus facilement aussi. Pourquoi pas ? Les impôts aussi. Les start-up qui vont mettre à contribution. Voilà, je préfère que vous parliez de ça. Bien sûr. Il faut surtout montrer tous les avantages que notre pays tire de cette opération et je pense qu'il y en a beaucoup. Je pense qu'il y en a beaucoup. C'est vraiment un facteur de modernisation de notre pays. Il faut le prendre comme ça. Monsieur le ministre, je promis à nos téléspectateurs qu'on évoquerait un tout petit peu l'actualité sociopolitique dans notre pays avec votre permission. Nous sommes en fin d'entretien. Oui. Alors, Monsieur le ministre, il y a exactement sept ans, le 1er mai 2016, le président de la République s'adressant aux travailleurs au palais présidentiel avait annoncé que l'électricité allait baisser. Il y a une semaine, votre collègue en charge de ce sujet a malheureusement évoqué un réajustement des tarifs de l'électricité. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Vous me mettez dans une situation inconfortable parce que sur ces sujets, nous sommes bien organisés et il y a un porte-parole du gouvernement. Je l'ai été par le passé, mais je ne l'étends pas dans la fonction aujourd'hui. Mais en tant que citoyen, comment vous réagissez à ce sujet ? Ce que je dirais, c'est qu'en réalité, ce qui avait été dit, c'est que le secteur serait libéralisé. Mais quand vous regardez bien, le secteur l'est déjà au niveau de la production parce que dans ce métier, il y a l'aspect production qui est aujourd'hui pratiquement totalement libéralisé avec tous les producteurs que vous connaissez. Il y a le transport et il y a la distribution. Bon, évidemment, il faut toujours regarder parce qu'un secteur, il faut qu'il puisse couvrir ses charges. Et de ce que je sais, le secteur de l'électricité a toujours eu besoin de subventions de l'État. Les subventions étaient fortement réduites, mais il reste encore des subventions et à un moment donné, il fallait que l'État courageusement prenne la décision d'ajuster. Mais comme vous pouvez le voir aussi, cet ajustement ne concerne qu'une partie des consommateurs. En réalité, très peu de consommateurs. On aura en détail votre lecture à la question sur ce plateau, M. le ministre. Je peux vous en faire la presse. Élise, vous me dites une dernière question. Juste en 15 secondes. M. le ministre, je m'en voudrais de vous laisser partir sans poser cette question concernant les programmes des logements sociaux. Les souscripteurs qui n'ont pas pu entrer en possession de ces logements et qui aujourd'hui ne sont plus, disons, à même ou non plus de lisibilité sur la suite. Quel est le probable recours que ces souscripteurs ont ? Que propose l'État à ces souscripteurs pour leur permettre d'entrer dans leurs fonds ? Vous savez, l'État de Côte d'Ivoire, j'allais dire, a pour mission première de protéger les intérêts des citoyens ivoiriens ou de toutes les personnes vivant sur le territoire de Côte d'Ivoire. Donc, quelqu'un qui a souscrit à un programme immobilier qui n'a pas obtenu le bien pour lequel il a souscrit, il me paraît évident qu'il sera remboursé. S'il en fait la demande, il sera remboursé. Nous avons déjà remboursé plusieurs milliers de personnes. et tous les jours, nous avons des demandes de retrait. Ce que moi, j'ai coutume de dire, c'est que j'encourage les personnes qui ont déjà souscrit à rester dans le programme. Il y a eu des difficultés par le passé, mais on en a parlé dans la première partie longuement. Ces difficultés ont été corrigées aujourd'hui. Le programme est en train d'être relancé. Donc, il faut tout simplement rester, y rester et ne plus croire. Bon, les choses, nous sommes à 30 000. Notre ambition aujourd'hui, c'est d'arriver à réaliser en réalité entre 40 et 50 000 logements tous les ans. Tous les ans. Pour nous permettre de réduire de façon sensible le déficit qui est aujourd'hui des 600 000 logements à peu près. Donc, si nous nous donnons une horizon de 10 ans, vous voyez ce que cela représente comme objectif annuel. Donc, c'est cette ambition que nous avons. Bon, aujourd'hui, nous avons 15 000, 20 000 souscripteurs anciens. J'allais dire, c'est totalement gérable. C'est totalement gérable dans l'évolution que nous allons connaître au cours des prochaines années. Donc, il n'y a vraiment pas d'inquiétude pour cela. Il faut les rassurer. Très bien. C'est avec cette note d'espoir-là et d'assurance. On va vous remercier, monsieur le ministre, d'avoir été sur notre plateau, d'avoir accepté de répondre aux questions de nos chroniqueurs et je vous l'ai dit, dans le but d'apporter des éclairages, des précisions à nos téléspectateurs. Vous avez accepté l'exercice. Merci beaucoup. Merci à vos équipes. C'est avec plaisir. Merci. De toute façon, vous venez comme vous. Il faut féliciter, monsieur le ministre, parce que beaucoup de ses collègues refusent de venir faire des émissions de télévision. Bravo à vous. Merci. On pense qu'il y a besoin d'explications. Nos populations ont besoin de savoir et nous avons également ce devoir de redévalidité et c'est avec plaisir que nous répondons chaque fois que nous sommes invités. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci à toutes les équipes techniques éditoriales qui se joignent pour vous souhaiter une bonne fin de programme sur Live TV. Nous vous donnerons rendez-vous demain sur ce même plateau. Que Dieu veille sur vous et qu'il veille sur la Côte d'Ivoire. À demain. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada